Hey, salut à vous chers amis traders, je suis très heureux de vous retrouver et bienvenue sur price action trading, la chaîne qui vous apprend à devenir un trader rentable. Je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo, on va apprendre à trader avec un super indicateur ici que vous voyez à l'écran sur MT4 qui s'appelle le FXI pivot et c'est parti donc je vous montre comment l'utiliser tout d'abord je vous montre comment l'installer donc moi il est sur mon bureau dans ce cas là vous mettez fichier il sera disponible en lien dans la description vous allez dans fichier ouvrir le dossier de données une fois que vous l'avez téléchargé bien sûr vous allez dans MQL4 vous allez dans indicateur et vous collez ici donc vous faites un coller donc moi il est sur mon bureau c'est facile il est ici ctrl c hop ctrl v bon moi je vais pas le remplacer mais vous avez compris vous faites ça une fois que c'est fait vous allez ici donc vous ouvrir la petite fenêtre là que vous appuyez sur le petit onglet là en jaune vous faites clic droit rafraîchissement vous pouvez fermer vous ouvrez une fenêtre donc n'importe quelle paire en M15 et vous ajoutez donc FX pivot pour ajouter c'est simple vous mettez insertion indicateur personnaliser et vous cherchez donc le FXI pivot et donc vous avez ça qui vous avez la fenêtre donc qui s'affiche il n'y a aucune valeur à changer vous mettez simplement à part si vous changez vous voulez changer les couleurs à où il y a son noir d'office enfin bref donc voilà vous changez les couleurs si elles sont noires par défaut et vous mettez ok donc moi en l'occurrence donc il est déjà installé donc je vous montre comment on trade avec c'est tout simple donc voilà comment il est composé il est composé de support et de résistance de trois niveaux de de support et trois niveaux de résistance avec une moyenne en bleu alors pour des ventes là en l'occurrence on a une baisse alors lorsqu'on va chercher des ventes on va attendre que le prix vienne casser donc la moyenne la moyenne mobile en bleu et puis il vient casser donc la première le premier support une fois qu'il casse le premier support on prend notre notre sel et on va chercher donc les plus bas et donc là en l'occurrence en moins d'une journée on a pris 500 pips on continue pour aller chercher des achats on va attendre que le prix casse la première résistance on se place et on va chercher les plus hauts et là on a pris 280 pips là en l'occurrence le prix est venu casser la première le premier support on va chercher les plus bas on a pris 250 pips en quelques heures ici on a c'est tentant bien sûr ici c'est très tentant d'être de rentrer en position mais on respecte la stratégie la stratégie pour les propres en des achats c'est de casser les résistances donc on ne traite pas ici à ce niveau là on avait quelque chose de très très joli alors il faut savoir que plus les résistances et supports vont être proches les unes des autres donc le prix va être ce qu'on appelle en zone de compression plus l'expansion sera importante donc ce genre de configuration me plaît personnellement donc on arrive ici sur un prix qui casse la moyenne en bleu qui casse le support et qui va chercher des ventes donc une baisse et là on a pris en pareil en quelques heures en 3-4 heures on a pris 780 pips ici on voit bien qu'il ne s'est rien passé le prix a bien cassé la moyenne mobile il se place au dessus mais pour prendre l'achat il fallait venir se positionner ici voilà ici on a nos supports et résistances qui sont très compressés et l'expansion n'en est que plus importante donc cassure de la moyenne ici et puis cassure de la première résistance on se place en achat et on va chercher nos plus hauts et on a pris 750 pips voilà c'est très simple les amis ici pareil on va chercher donc la cassure des supports support cassé dynamique baissière on a pris 630 pips zone d'achat le prix a cassé la résistance on se place on a pris le gap et on a pris 350 pips et ça peu importe peu importe peu importe la paire la paire de devises c'est valable pour toutes les paires ici on passe sur gpb usd gb usd cassure ici de la résistance direct je n'ai pas cherché loin 900 pips cassure du support cassure de la moyenne cassure du support on prend combien allez 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 1500 pips les amis allez c'est super c'est un super indicateur il n'y a pas de triche rien allez cassure de cassure du cassure de la résistance on a pris combien on a pris 616 pips alors le prix va chercher des liquidités à ce niveau là c'est normal puis finalement on repart à la hausse il n'y a pas d'inquiétude à avoir on a pris 600 voilà 600 pips 500 pips ici cassure du support cassure du support et on va chercher 560 pips idem à ce niveau là l'entrée en position on aurait pu se faire beaucoup plus tôt donc là c'est parce que je suis en train de revenir en arrière mais sinon on serait rentré à ce niveau dans cette zone de compression c'est parfait l'expansion n'en est que plus importante donc on serait venu couper position à ce niveau là on a pris 700 pips 775 pips c'est juste énorme cassure cassure du support hop il est où il est où cassure du support on vient prendre ici 900 pips voilà les amis euro gpy euro gpy euro gpy euro gpy on se met en m15 on se met en m15 et c'est pareil cassure du support on est venu chercher cassure du support ici on est venu chercher presque 600 pips cassure de la résistance 330 pips ici cassure la résistance 216 pips ici cassure du support 900 pips et vous voyez étant que le prix en fait ne vient pas casser de nouveau la moyenne mobile il n'y a aucune raison de couper le trade et c'est valable c'est valable partout ici on prend on prend une baisse tant que le prix ne vient pas couper ne vient pas couper on coupe pas position enfin si voilà par rapport ici donc on voit bien que nos patterns donc ici le plus bas a été touché on voit que le nouveau plus bas il est plus haut que l'ancien plus bas dans ce cas on coupe position tout dépend encore du cas de figure là on ne rentre pas en position on est venu couper à ce niveau là ici il y a une belle baisse mais on n'est pas en position il aurait fallu que le prix casse ici il a cherché des plus bas et c'est pas le gars encore une fois utiliser toujours en complémentarité du RSI n'oubliez pas voilà les amis donc vous savez installer l'indicateur vous l'avez dans la description vous savez l'utiliser il est valable pour toutes les paires en M15 si vous avez des questions dans les commentaires n'hésitez pas mettez un petit pouce bleu si vous avez vu cet indicateur je vous dis à très bientôt soyez rentable faites attention à votre capital ciao 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 c'était je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501 ... 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